Avec la tradition d'association frères laïques, la lamelle finalement est une instance qui va nourrir, au même rythme que le chapitre, va nourrir la réflexion des frères et leurs décisions en chapitre. Donc on peut faire un parallèle entre un chapitre laïque, qu'est cette lamelle, et le chapitre des frères, puisque la lamelle se situe juste avant leur décision de chapitre. Parmi les laïcs, il y a tous ceux qui sont impliqués dans les instances institutionnelles du réseau, mais aussi, en nombre significatif, des gens issus du terrain, repérés pour leur engagement, au titre des commissions locales d'animation la salienne, et qui sont aussi engagés en fraternité, donc qui sont reconnus comme membres à part entière de cette mission éducative. Nous allons nous mettre en œuvre pour définir deux nouvelles orientations pour les quatre années à venir, avec trois sujets qui nous intéressent tout particulièrement, et qui ont été en tout cas désignés comme représentants d'un enjeu majeur. Eh bien c'est l'avenir de la fraternité, comment lui permettre de poursuivre cet élan, et puis le projet éducatif lassalien, qui a déjà un nombre d'années significatif, et qu'il est bon de réinterroger au vu des évolutions de notre société. Et le troisième élément, c'est un élément pastoral. Il semble qu'il nous manque, en tout cas que nous avons besoin, d'un document de référence, qui recadre très clairement la vision pastorale, ou les orientations pastorales que nous souhaitons donner dans le réseau. En 2006, par exemple, nous avons beaucoup réfléchi sur comment susciter l'innovation, la créativité dans le réseau. Un réseau qui vit, c'est un réseau qui innove, qui crée. Il y a eu aussi la nécessité de doper tout ce qui concerne la communication. Il y a eu des choses de fait importantes au niveau de la communication de notre réseau, le site internet, la salaire internationale, il y a des choses vraiment qui ont été dopées par ces réflexions. Et puis, il y a eu la question de l'auto-évaluation des établissements, chose qui est revenue d'ailleurs ensuite en 2010, avec tout un travail de la Commission, qui a travaillé sur des grilles diagnostiques, permettre de guider les établissements dans leurs réflexions, et voir comment mieux répondre à un certain nombre de critères. En 2010, des décisions très fortes ont été prises, avec la décision de la mise en œuvre de la fraternité. Oui, c'est quelque chose qui nous nourrit aujourd'hui énormément, et sur lequel se fonde l'avenir du réseau. Donc, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Il y a eu, on va en faire le bilan en 2014, c'est toute la réflexion autour du parcours d'éducation à la justice, ou comment garantir finalement un certain point de passage obligé pour tout jeune qui passe dans nos établissements. Et puis, on a répondu à des questions plus techniques. On est confronté à des dévolutions de tutelle. On accueille, on regroupe, on fusionne. Comment on conduit toutes ces démarches ? Nous aurons évidemment des productions écrites sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour la diffusion dans les régions et les délégations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !